... Nous sommes ici réunis aujourd'hui, le vendredi 9. Les Sénégalais ont été surpris le 3 février dernier, lorsque le président de la République s'adressant à la nation sénégalaise, a tenté de reporter, je dis bien, tenté de reporter les élections présidentielles qui étaient prévues le 25 février 2024. Inédit dans l'histoire du Sénégal, où un président de la République, quelle que soit sa position, quelle que soit ses prérogatives, quel que soit son pouvoir, de vouloir véritablement se substituer au Conseil constitutionnel. Et pour vous dire que les Sénégalais ont été pris de coups, une surprise désagréable pour la nation sénégalaise. Et ce qui nous est honte, ce qui nous, comme on le dit, nous fait mal, et qui nous est honte, c'est de voir que le président de la République a véritablement écorné l'image de la démocratie sénégalaise. Nous, en tant que jeunes, en tant que représentants de la société civile, entre autres, en tant que citoyens sénégalais, nous avons toujours voulu donner, et nous avons donné tout au monde entier, des leçons de démocratie. Mais malheureusement, nous avons averti le président de la République pour lui dire que nous ne pensons pas que le Sénégal serait prêt à recevoir des leçons de démocratie venant d'autres pays d'Afrique. Et pour vous dire vrai, que jusque-là, nous ne pensons pas que le vin est tiré, qu'il faut le boire. Non, nous ne sommes pas de ceux-là qui le pensent. Nous pensons que le président de la République doit revenir sur sa décision. Et pourquoi nous avons dit tenter ? Parce qu'il y a des recours qui ont été introduits au niveau du Conseil constitutionnel. Et pour cette fois-ci, nous croyons que le Conseil constitutionnel ne va pas se déclarer incompétent. Parce que si le Conseil constitutionnel se déclare incompétent, c'est un précédent très dangereux pour le Sénégal. Le président lui-même a dit qu'il était possible de reporter des élections législatives, qu'il était possible de reporter des élections territoriales, mais qu'il ne serait pas possible, et voire qu'il est impossible de reporter une élection présidentielle. Mais qu'est-ce qui a poussé réellement Macky Sall à prendre cette posture de vouloir reporter une élection présidentielle ? Jamais ! Il est inédit dans l'histoire du Sénégal. Et aujourd'hui, si cela passe, c'est la démocratie sénégalais qui serait suée. Si cela passe, c'est malheureusement pour dire vrai que nous pouvons nous attendre à un président de la République qui va reporter la date de Pâques, qui va reporter la date de l'élection de la Tabaski, qui peut reporter même la date d'une éventuelle qualité. Non, cela ne doit pas passer. Parce que nous sommes dans un pays démocratique et nous n'avons pas de leçons à recevoir des autres. Si vous avez vu, ce que Macky Sall nous a fait comprendre aujourd'hui, c'est que le Sénégal est un grand pays. Parce que si vous voyez les déclarations un peu partout, aussi bien dans l'intérieur du pays que dans le monde entier, vous savez que le Sénégal, aussi bien s'il n'est pas grand du point de vue superficie, mais le Sénégal est un grand pays par rapport à sa démocratie. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a les clauses d'intensibilité. Il y a les clauses d'éternité. Et le président de la République, c'est lui-même qui a mis dans la Constitution sénégalaise qu'après les deux mandats, il n'y a aucune possibilité de faire un troisième mandat. Après les deux mandats, et qu'il n'y a aucune possibilité de déroger à la règle ou de proréler son mandat d'une heure de temps même, voire de 30 minutes. Et donc nous invitons tout le monde, de manière pacifique, comme on l'a dit, la démocratie, c'est de manifester de manière pacifique, et nous demandons tout le monde à s'inscrire dans ce siège-là, à s'inscrire dans cette posture-là. Aucunement, nous ne pouvons faire la promotion de la violence, parce que la violence est l'âme des faibles. Et en tant que pays paisible, en tant que pays entouré d'une ceinture de feu, nous ne voulons pas de la violence. Et nous voulons que les Sénégalais sortent massivement pour manifester pacifiquement, pour qu'en fin de compte, cette démocratie que nous avons toujours eue ne puisse pas être suée. C'est le premier point. Et pour le deuxième point, nous demandons tout simplement au président de la République, à la justice sénégalaise, le président a parlé de dialogue. Quel que soit le président qui viendra au Sénégal, il instaurera le dialogue, parce que le dialogue est nécessaire pour un pays dont la cohésion sociale est aujourd'hui chapée. Le Sénégal est déchiré dans sa fort intérieure, ou dans son fort intérieur, le Sénégal est un pays déchiré actuellement. La cohésion sociale est chapée. Et nous voulons retrouver ce Sénégal-là où on dit le Sénégal-Bendebop. Parlant de Sénégal-Bendebop, nous inviterons la justice sénégalaise à prendre ses responsabilités et à surtout commencer à libérer les détenus politiques parce que nous voulons véritablement vivre dans un pays paisible, dans un pays de paix, dans un pays de dialogue. Quelle que soit la nature des faits, quel que soit l'aboutissement, nous savons tous qu'un jour, nous sommes appelés à dialoguer parce que le dialogue est plus que nécessaire. Donc nous invitons tous les Sénégalais et puis de justice à manifester pacifiquement, mais à demander aussi la libération immédiate de tous les détenus politiques, de tous les détenus politiques, à commencer d'abord par les chefs de l'opposition sénégalais, notamment le président Ousmane Sonko et de tous les autres, et même de Maître Moussa pour que le Sénégal puisse retrouver véritablement sa quiétude que l'on puisse vivre comme dans le lustre d'antan. Et de là, nous voulons aussi apporter notre soutien indéfectible, inébranlable à toute la presse sénégalaise et particulièrement au groupe Walfadjiri. Sous-titrage Société Radio-Canada